Je vous présente aujourd'hui 9 innovations absolument incroyables. Une voiture volante, un gros mot qui fait des cocktails et même de quoi vous améliorer au sport grâce à la tech, que ce soit au golf, au snowboard ou encore au ski. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On parle de voiture volante. La boîte c'est Xpeng iRod. Cette boîte elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il travaille sur le futur de l'automobile dans très longtemps. De votre vivant, vous ne pourrez pas conduire une voiture qui vole. Mais il existe un modèle qui vole réellement. Je vous explique comment ça se passe. Vous êtes ouvrant votre voiture, vous la conduisez, vous vous déplacez. Va arriver à un certain moment, à une certaine vitesse, et pouvoir venir enclencher un système qui va faire ressortir ces espèces de pales sur le dessus qui vont pouvoir tourner. Arriver à un certain moment, comme vous pourrez le faire avec une DeLorean à 80 miles, votre voiture va pouvoir venir s'envoler. Vous allez récupérer un manque, vous allez tirer, la voiture va monter. Les roues, elles, elles vont passer sur le dessous et la voiture, vous êtes partie et vous volez directement dans le ciel. Donc ça c'est juste révolutionnaire. Donc là regardez sur le dessus, vous allez avoir les pales juste là. Si vous regardez à l'arrière, vous avez aussi des pales. Vous avez donc une pale sur le dessus, une pale sur le dessous. Et après à l'intérieur du véhicule, vous avez votre volant. Et à côté, vous avez la commande qui vous permet de vous envoler dans les airs. Deux petites pédales qui sont situées juste là. Et un tableau de bord totalement transparent. Sans oublier une caméra qui sert de rétroviseur. À l'arrière, vous avez le logo de la marque qui fait vraiment pas rigoler. Des petits phares que je trouve extrêmement design. Une fois de plus, quand on aime la tech comme moi, on regarde vers l'avant, on regarde vers l'avenir. On se doute que tout de suite, les voitures ne vont pas voler. Mais peut-être plus tard. Moi, je ne les verrai pas de mon vivant. Enfin, en tout cas, même si ça ne la vole. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité d'essayer. Mais je ne pourrai pas aller acheter en concession une voiture qui vole. Mais peut-être que mon fils pourra le faire. Est-ce que vous, si vous en aviez la possibilité, vous verriez piloter une voiture qui vole sur la route. On roule. Clac, clac, il m'embête. On klaxonne. Je le dépasse par le haut, pas là. Dites-le-moi dans les commentaires. Dans la famille des petits robots, je vous présente Luna. Luna qui est un robot jouet destiné aux enfants. Et surtout, tu parais comme ça un peu anodin, mais vous ne faites pas avoir parce que vous avez TchatGPT à l'intérieur. Alors là, Luna, tout de suite, ils nous l'ont présenté. Il est configuré en chinois. Mais vous pouvez très bien l'avoir dans la langue que vous voulez parce que TchatGPT parle toutes les langues. À qui est destiné ce produit ? Il est destiné avant tout aux enfants. On peut venir le caresser. Il va venir interagir avec vous. D'un point de vue purement technologique, c'est très, très simple. Vous avez un robot avec des petits trous motorisés. Vous avez une espèce de tête qui va être motorisée du fait des roues qui va pouvoir bouger un petit peu. Un écran ici qui va donner des expressions qu'on va tout de suite comprendre. Un côté un peu mignon, un peu rigolo. Et pour faire des petits cœurs, vous avez une caméra avant. Vous avez un capteur TOF qui va pouvoir voir la profondeur parce que Luna a besoin de comprendre son environnement lorsqu'il se déplace. Vous avez des petites oreilles motorisées également pour lui donner un côté un peu cute, rigolo, tout mignon. Et en fait, Luna, vous allez pouvoir venir interagir avec de différentes manières. À la voix, bien évidemment. C'est Hello Luna, Luna, suis-moi, hop, il vous suivra. Et puis il y a des petits jeux avec. Il y a une espèce de ballon. Vous allez prendre la balle. Il va pouvoir venir aller la chercher. Vous allez pouvoir interagir avec lui. Et vous avez différents jeux. Vous avez un jeu, par exemple, où il va devoir attraper votre main. Il va venir vouloir la choper. Hop, vous l'enlevez. Un jeu laser. Donc vous allez avoir un petit laser. Il va le reconnaître. Il va vouloir l'attraper. Un petit jeu. Ça me fait penser à une espèce de corrida. Ils appellent ça le bullfighting. Il met ses petites oreilles devant. Et hop, vous mettez comme une cape. Et il va vouloir foncer dessus. Il y a un jeu aussi avec des balles que vous allez cacher. Il y a un joue et devine. Vous avez également une application. Donc depuis votre smartphone, vous allez pouvoir venir le piloter. Surtout à venir s'en charger, lui, lorsqu'il en aura besoin. Luna est équipé de 4 micros pour entendre tout ce qu'il y a autour de lui, dans son environnement. Et puis on peut même venir apprendre la programmation. Donc si vous voulez permettre à vos enfants d'apprendre la programmation, de venir se divertir, de mettre un pas dans la robotique avec un côté un petit peu mignon, et bien vous avez Luna. Les robots, souvent, ça fait peur. On a des images de très gros robots qui pourraient arriver chez nous. Le côté très mignonné comme ça, destiné aux enfants, ça passera beaucoup mieux. Ça peut permettre de faire entrer la robotique dans les maisons. Des robots, on en a vu plusieurs. Des petits robots mignons, on en a déjà vu pas mal. Mais le fait que vous ayez 7 GPT à l'intérieur, ça permet d'en donner l'expérience beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de la robotique ? Est-ce qu'un robot comme Luna, c'est quelque chose que vous trouvez mignon ? Est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous trouvez que ça a un sens de donner un petit robot à vos enfants ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Débarquez-moi ça bien évidemment, on va dans les commentaires. La technologie, on la trouve également au niveau du sport. Là, je suis sur un tapis pour venir me entraîner à faire du ski, vous voyez ? Je suis en chasse-nage, alors le ski et moi, c'est une nouvelle histoire. On vient de se rencontrer à l'instant, donc bon, je ne suis pas trop un expert. Mais je comprends un peu comment ça se passe. Et ce qui est intéressant ici au niveau de la technologie, c'est que vous avez 4 caméras. Une caméra, deux caméras, trois caméras, quatre caméras. Qu'est-ce que vont faire ces caméras ? Elles vont analyser mes mouvements pour savoir si je suis bien positionné et comment venir m'améliorer. Alors moi, je suis totalement débutant, donc j'ai tout à améliorer, vous le comprenez, vous le voyez. Je ne suis pas très à l'aise, je suis en train de me tenir, je fais un peu gaffe. J'ai alors des data qui me diront est-ce que mon mouvement est bien positionné, est-ce que je suis bien ? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ? Est-ce que mon chasse-nage est cool ? Est-ce que je me déplace bien d'un côté ou de l'autre ? Et donc du coup, ces caméras, elles serviraient vraiment à des amateurs ou à des professionnels qui ont besoin d'améliorer leur technique. Là, on le voit sur du ski, ça peut être sur du snow. Ça peut être également sur des gens qui font du basket, on mettra forcément plus de caméras. Ça va de venir améliorer votre pratique du sport. Les caméras sont des caméras de surveillance un peu classiques, ce ne sont pas des caméras de très haute technologie. Mais ce qui va être très important derrière, c'est l'algorithme que vous allez retrouver qui va venir analyser vos mouvements en fonction du nombre de caméras que vous allez avoir. Est-ce que la position de mes bras est bonne ? Est-ce que la position de mes jambes est bonne ? Est-ce que je me tiens bien ? Quels sont les différents points que je dois venir améliorer pour être meilleur dans mon domaine ? Je vais aller par là-bas, vous allez voir. Là, vous voyez, ça va venir analyser ma position, ça va me donner des notions en centimètres, des notions d'angle. Une fois de plus, il y a tout à faire chez moi, donc bon, on part quand même de extrêmement loin. Mais je trouve ça très 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 marrant, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas ? Et puis nous, on part à faire un peu de ski. Il y a une autre solution qui est intéressante, parce que vous faites du ski ou du snow, ce que vous voulez. Ça va être ces lunettes connectées qui vous permettront de venir par là avec votre poche. Là, il y a Max qui est là-bas. Ça va Max, tu m'entends ? Très bien, on est en arrière à la bagne. Contre rien, c'est bienvenu de mettre un plus là. Je n'ai pas beaucoup de ce que vous voulez, à tout être. Et il fait quand même super front, t'as bien raison. Là, c'est très humide, il fait très très chaud à Macao. On crève. Faire du ski et avoir aussi chaud, c'est bizarre. Reçu Max. Bonjour, matin dans l'eau, on t'a chauffe sur le 9h. J'en ai un. On va découvrir la Chine. On part découvrir la Chine. Je me suis fait masser par un robot. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est marrant, c'est un masser par un robot. Petit massage, ça fait du bien. C'est du bien-être, mais non, c'est un robot qui va venir vous soigner. Ici, l'idée, c'est de se dire qu'il peut y avoir des robots qui vont peut-être travailler avec des professionnels de santé. L'idée, c'est pas de venir les remplacer, c'est de venir les compléter. C'est justement ce qu'on trouve ici sur le stand qu'il y a juste derrière moi. Vous avez un petit robot qui s'appelle The AII Robot. Voilà, celui-là. Alors, celui-là, il fait quand même pas mal de choses. Déjà, vous êtes posé, il est venu masser le dos. C'est-à-dire que vous le voyez, on a cette espèce de partie, je ne saurais pas comment le décrire, qui vient se poser sur mon dos et qui va venir availler différentes zones. Il y a une reconnaissance visuelle. Il va savoir sur quelle zone il est passé, est-ce qu'il doit repasser ou non. Il va pouvoir analyser la zone, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment il va masser, quelle force il va venir appliquer. Puisque bien évidemment, en fonction de la zone du dos ou d'autres parties du corps, vous n'avez pas appliqué la même force. On ne va pas traiter de la même manière. Et en fait, ce robot, ce qui est assez marrant, est-ce que j'ai vu, ce qu'on m'a expliqué, ce que je vois dans la plaquette ici, c'est qu'il peut travailler quand même plein de choses différemment. Déjà, on va venir regarder, il va venir travailler sur les douleurs de la colonne, sur les douleurs de l'épaule, sur les douleurs lombaires, sur les douleurs du genou, sur les douleurs du pied, enfin bref, il fait un petit peu tout quoi. C'est intéressant, améliorer la circulation sanguine, diminuer la douleur. Le truc que je trouve assez marrant, c'est de se dire, comment est-ce que la robotique peut venir participer au parcours de soins ? Est-ce qu'un robot pourrait être là en complément d'un kiné ? Est-ce qu'un robot comme celui-là pourrait aller plus loin, comprendre, analyser et être en capacité d'apporter du soin concret, intelligent ? C'est toute la question. Je trouve ça, c'est doux, c'est chaud. Ils sentent vraiment que c'est ferme en fait. Tu sens que ce n'est pas une main humaine, c'est évident. Je trouve ça à la fois intéressant et à la fois, il y a un côté qui me fait flipper. Parce que je me dis que si la machine, elle appuie trop fort, à tout moment, elle me pète le dos. Là, c'est le seul truc où, même si je trouve ça marrant et assez agréable, c'est quand même perturbant en fait. Est-ce que les médecins demain seront des robots ? Ou est-ce que les robots du futur seront des médecins ? Enfin bref, la question est posée. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez par les commentaires. Parmi les innovations intéressantes, on a celle avec le sport. Vous le voyez ici, on va pouvoir venir faire du golf. Je vous explique un peu le système. Je me pose comme ça, je suis chez moi et je me dis j'ai envie de faire du golf. Mais pour autant, je ne peux pas aller à l'extérieur parce que la météo n'est pas bonne, j'installe une grande toile sur laquelle un vidéoprojecteur va venir envoyer mon parcours de golf. Et là, j'ai une machine qui est intelligente. Là, c'est la bande principale, vous allez tout faire. Vous allez choisir votre parcours, vous allez choisir où vous allez aller. Alors, c'est en chinois, je ne parle pas le chinois, mais en fait, tout va venir se paramétrer ici. Et puis ensuite, vous avez votre capteur qui est situé juste en bas ici. Et lui, il va analyser votre zone, je dirais zone de tir, là où la balle sera positionnée pour vraiment savoir l'angle de votre club, pour analyser également la vitesse de frappe sur votre balle. Ça veut donc dire que je vais pouvoir jouer au golf à la maison. Je vais avoir différents parcours, soit un golf un peu classique, standard comme on le connaît sous son nom green, soit je vais avoir des jeux un peu marrants. Là, je suis dans un univers cyberpunk. Je vais essayer de viser différents endroits pour ensuite avancer et progresser dans mon jeu. Donc, c'est à la fois une façon de venir pratiquer le golf, à la fois une façon ludique de venir jouer un jeu en pratiquant du sport. Dans tous les cas, c'est marrant. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté gamification qui est sympa. Donc là, j'en ai eu cinq et je peux venir viser encore d'autres endroits. Je trouve ça assez rigolo parce que, vous voyez, moi qui ne suis pas du tout golfeur, je pose ma balle comme ça et puis je n'ai plus qu'à m'amuser, essayer d'améliorer mon jeu. Ce qui n'est pas évident chez moi parce que je ne suis vraiment pas golfeur et je ne suis pas bon. Mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Allez, on va essayer de tousser, on va essayer de la choper. Voilà. Donc, moi, je trouve ça assez rigolo, cette solution. Ça permet de montrer un peu d'autres usages de la tech ludiques, récréatifs, autour du golf. J'aime bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est peut-être pas l'innovation de l'année, l'innovation la plus majeure, mais en tout cas, c'est le véhicule dont tout le monde parle en ce moment, le Cybertruck de Tesla. Pourquoi ? Eh bien, parce que, au moment où il a été présenté jusque-là, il suscite quand même beaucoup d'intérêt. C'est une voiture très à part, très atypique, avec un look qui vraiment ne nous ressemble à aucun autre véhicule électrique, qui est très imposant, un mastodonte, mais qui, franchement, il faut le reconnaître à la gueule. Première chose, lorsque vous voulez rentrer dans les Cybertruck, vous n'avez pas de poignée, on s'en doutera. On veut un truc un peu technologique qui est marrant. Vous avez cette espèce de petit rectangle-là avec une lumière blanche. Vous posez dessus, vous appuyez, ça ouvre la porte. Alors, déjà, le truc qui est assez marrant, c'est que vous avez bien ici le nom qui est écrit ici, Cybertruck. C'est la première fois que je rentre dedans, donc je le découvre, je vous en parle en même temps. C'est très gros, ça va super loin. On a effectivement fait de l'électrique de pédale, c'est normal. C'est super gros, je me croirais dans les espèces de gros pick-up américains qui font... Sauf que ça, ça fait... Ça ne fait pas de bruit. Et même à l'arrière, à l'arrière, c'est assez énorme. Il y a une petite lumière qui vient m'éclairer les pieds, assez rigolo. Et puis, le truc qui est très, très drôle, je vais vous le montrer, je prends mon téléphone pour filmer, c'est que vous avez, en plus de ça, un écran à l'arrière qui est assez grand. Ça, c'est assez marrant, une fois de plus, parce que je vois que je peux régler ma ventilation, je peux lancer la ventilation, donc je peux régler ma clim, mais ils ne l'ont pas fait à travers de petits boutons un peu classiques. Et c'est ce qu'on attend aussi de Tesla. C'est spacieux, j'aime bien aussi le côté avec les petites bandes lumineuses qu'on a ici. En France et en Europe, ce n'est pas possible que vous puissiez en acheter un. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement lourd qu'il vous faut un permis poids lourd. Forcément, c'est un très, très, très gros véhicule. Vous le voyez, ne serait-ce qu'au niveau de l'arrière. Lorsque vous êtes au niveau du coffre, c'est monstrueux. Alors, ce n'est pas un coffre fait comme les autres, c'est plus un pick-up, le Cybertruck. Vous appuyez là, paf, ça vient s'ouvrir. Ouh, je vais me casser la gueule. Donc, vous voyez, vous mettez énormément de choses là. Vous avez en plus des prises électriques. C'est un format US. Forcément, c'est une voiture américaine qui n'est pas adaptée à tout et à tout le monde. Mais qui, en tout cas, est assez intéressante parce qu'elle a un côté un peu cyberpunk, Cybertruck, on a compris un peu l'idée, et qui permet d'emmener Tesla un peu ailleurs et puis au-delà du véhicule qu'ils ne vont pas vendre en nombre, bien évidemment. On comprend et ce n'est pas du tout possible. C'est le buzz. Tout le monde parle de cette voiture. On peut, en tout cas, reconnaître que même si ce véhicule reste quand même très controversé, il a de la gueule, il est marrant. Il n'y a rien de pour ça. Je pouvais vous le montrer. Ce qui est assez dingue ici, c'est qu'en fait, c'est la seule marque où vous n'avez pas de logo sur le véhicule. Pas de logo de Tesla. Si vous prenez, par exemple, une Model 3, regardez, sur le Model 3, vous avez le logo de Tesla ici, mais sur le Cybertruck, vous n'avez pas de logo. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule unique et que la Tesla se dit, on n'a pas besoin de mettre un logo. La voiture est un logo en elle-même. Dans les innovations intéressantes, on va avoir le robot bartender, le robot barman qui va vous faire vos cocktails. Comment ça se passe ? Vous avez votre robot qui est au centre et vous avez des bouteilles au-dessus. On comprendra. Alors attention, quand il est dangereux pour la santé, consommer avec modération, bien évidemment. Donc le sujet qui est intéressant, c'est que votre robot, il est là. Il a un shaker juste là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller là-bas, il va prendre un petit verre, il va venir poser le verre là. Ça, c'est tout mignon. Le verre est vide à la base. Là, il a fini. Je vous explique comment ça se passe. Il vient et ensuite, il choisit en fonction de ce que vous avez choisi sur l'écran de contrôle parce que là, vous avez un écran. Vous choisissez le petit cocktail que vous voulez, un petit coup palibré, enfin un section de dish. En fait, ce que vous voulez, vous choisissez. Lui, il sait où il faut aller parce qu'il sait exactement quelle bouteille, à quel endroit. Il arrive et il choisit. Il se remplit. Donc, il a mis tous les bons ingrédients à l'intérieur. Ensuite, il prend et alors là, il fait le boulot. Et il vous prépare votre petit cocktail. Une fois que c'est fini, il vient, il pose. Vous êtes heureux. Et ça ne s'arrête pas là parce que bien évidemment, il faut venir laver le shaker sans croire pour le client suivant. Il se peut qu'il y ait un goût de rhum si on veut du whisky, ça serait bizarre. Vous avez sur le côté, juste ici, de l'eau. Il envoie de l'eau dans le shaker. Ensuite, il fait quoi ? Il shake, 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 shake l'eau. Et ensuite, il est propre. Il verse l'eau là et il revient à se mettre en position en faisant un petit salut parce qu'il est sympa, il est poli. Le robot, il s'appelle Robo Hano. Et donc là, il m'a servi un petit cocktail. Je vais goûter. Laissez-moi tester par mon air. Déjà au nez, c'est quand même pas mal. C'est cher. La limite qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, ce qu'on voudrait des fois, c'est quand on va faire un mojito, vous voyez, on veut mettre un petit peu de menthe, il faut écraser. C'est des choses qu'il ne sait pas faire. Lui, c'est uniquement rempli dans le shaker de l'alcool. Il s'est secoué, mais c'est tout. Il me manque la glace pilée. Il va me manquer la cassonade et avec la menthe. Après, le cocktail détonnant qui est un peu puissant, on a la machine à café. La machine à café, c'est exactement le même système. Vous avez un bras robotisé qui va venir rendre votre tasse, votre gobelet. C'est une machine à café qui va moudre les grains. Lui, il va donc venir se positionner ici en attendant que le café se fasse et arrive directement dans le gobelet. De l'autre côté, votre lait va venir se préparer en même temps que votre café se fait. Et ensuite, le café arrive ici. Le robot va chercher le lait de l'autre côté pour vous faire un joli petit dessin. Comme ça, au-delà du côté dessin, c'est pour le goût, bien évidemment. C'est ce qu'on recherche ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, voyez, il ne va pas venir se substituer à un professionnel qui pourrait vous faire ça. Mais quand même, c'est pas loin parce que le dessin qui est fait, qui est appliqué, il reste quand même très joli, très élégant. Il ne reste plus qu'à goûter. Mais bon, le café et moi, on fait deux. Je suis déjà un garçon très énervé au naturel. Donc, laissez Max le goûter et nous dire ce qu'il en pense. Il n'a qu'à fait chez moi. Et du coup, j'essaye d'apprendre à faire ça. Et c'est très compliqué. La texture du café, la texture du lait, le geste, c'est très beau à voir. Donc déjà, je suis très impressionné. Maintenant, le goût. Alors. Bon, il y a une belle mousse. Il y a un vrai goût de café. Franchement, on me sert ça. Dans un coffee shop, je suis plutôt content. C'est mal l'idée. C'est une innovation, il faut aussi qu'on parle du robot Tesla. Là, c'est la deuxième version. Le robot s'appelle Optimus. À quoi sert Optimus ? Au-delà d'être bouts comme ça, d'être exposé et de dire « Tiens, Tesla, ils font des robots. » Ça se crée dans une stratégie un peu plus globale de Tesla de ne pas faire que des véhicules qui vont être intelligents et électriques. C'est l'idée d'avoir de l'automatisation un peu globale. Et bien évidemment, Tesla veut aussi fabriquer ses propres puces qu'on pourra retrouver à bord de ses véhicules, mais également à bord de son robot et peut-être, pourquoi pas, l'avenir de ses robots. La V2 d'Optimus va aller plus loin que la V1, bien évidemment. Notamment au niveau des articulations, au niveau des mouvements et au niveau des capteurs que vous allez retrouver au niveau des mains. Si on peut appeler ça des mains. Ce qui permet à Optimus, la deuxième version, de tenir des objets assez finement, comme des œufs, sans les casser. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas uniquement la démonstration de puissance que nous montre Tesla avec ce prototype de robot, même s'il est là, il ne bouge pas. D'ailleurs, j'aurais préféré le voir bouger, j'aurais trouvé ça un peu plus pertinent, mais bon, il est là, il ne bouge pas. Le vrai intérêt, c'est de regarder vers le futur, de se dire « Où va Tesla ? » Et où vont des boîtes qu'on voit aujourd'hui d'automobiles, mais probablement de robotiques à l'avenir ? C'est d'avoir un mix plus intelligent. Ça, c'est marrant parce qu'on le voit avec Tesla ici, mais on le voit également avec Hyundai qui a racheté il n'y a pas longtemps. La boîte s'appelle Boston Dynamics. Il y a plein de robots. Et une fois de plus, ça s'inscrit dans une stratégie globale. Donc là, on voit un petit robot qui ne bouge pas de Tesla, qui fait quand même 1m72, 56 à 57 kg. Le visage que vous avez là, c'est un écran, donc on pourra voir des choses qui vont pouvoir apparaître. Est-ce qu'on aura un visage plutôt humanoïde, un visage plus humain ? C'est une fois de plus le futur qui s'inscrit ici. On en est encore un petit peu loin. On peut imaginer derrière mettre de l'intelligence artificielle et aller savoir, peut-être que demain, vous aurez ce robot chez vous ou chez vos enfants. D'ailleurs, dites-moi, ça pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous, la robotique, c'est un sujet qui vous passionne ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que si les robots arrivaient dans ce genre de format, vous pourriez les avoir chez vous ? Si bien évidemment, ils avaient un usage. Le ménage, la vaisselle, vous parler, faire les cours à vos enfants, aider dans les devoirs, vous assister, faire votre lit. Bref, un vrai compagnon, un vrai majordome intéressant. Est-ce que vous avez déjà rêvé de prendre l'hélicoptère pour partir d'un point A jusqu'à un point B ? Regardez, la solution existe. C'est un projet qui est en cours en Chine aujourd'hui. Et là, vous avez un hélicoptère, c'est l'Aerobunjia, Aerofugia, qui vous permettra de vous déplacer. Pour l'instant, c'est un produit qui est en cours de certification ici en Chine, mais qui va ensuite être certifié en Europe. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très bientôt. Un nouveau moyen de déplacement en vide. Alors, j'imagine pour quelques personnes, tout le monde ne va pas se déplacer de building en building. Mais voilà, à bord d'hélicoptère, qui est le mode de transport du futur. Donc là, vous voyez, je peux venir manipuler, piloter. J'envoie les gaz. Je vais avoir ma navigation du dessus. Je peux bloquer mon rotor juste là. Là, je vais avoir toutes mes informations techniques. Un manche ici, j'en ai un autre de l'autre côté. Et alors là, pour sortir, vous me direz, je n'ai pas beaucoup de place. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever cette partie-là. Je vais glisser mes jambes. Voilà, sortir de l'hélicoptère très facilement. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez cet élément-là qui va être le rotor qui va servir à tourner et à vous lever. Parce qu'en fait, c'est réellement ce qui va se passer. À savoir que votre hélicoptère va être au sol. Il va se lever à la verticale et ensuite, il va avancer. Donc là, vous voyez qu'en fait, il est en train de pivoter. Ça permettra donc à l'hélicoptère d'avancer. Vous voyez, il change de position sur tous les rotors. Il y en a quatre. Un, deux. Vous avez les deux autres au fond. Contrairement à la position verticale qui lui sert vraiment à décoller et atterrir. Et surtout, attention ici, c'est un hélicoptère électrique. On pourrait comparer un drone. Alors, ce n'est pas réellement un drone. C'est vraiment un hélicoptère, mais ça volera comme un drone. Vous avez 200 km d'autonomie. Donc, on peut vraiment venir se balader dans de très grandes villes. Surtout, il va voler jusqu'à 248 km heure. Ça va donc aller très vite. Parmi les innovations majeures, on retrouve les bus autonomes. Parce que oui, les moyens de se déplacer en France changent. En France, ce n'est pas qu'en France, dans le reste du monde. Là, je vous le montre, on est à Macao. On retrouve un bus qui vient bien évidemment de Chine, mais qui est déjà en France, puisqu'on le retrouve à Roland-Garros. Le bus autonome, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui arrive réellement et qui va intéresser de plus en plus de monde. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous les bus. On prend tous des bus. Plus ou moins, les bus, c'est pratique, c'est intéressant. Mais imaginez par exemple que vous voulez vous déplacer dans un aéroport pour aller d'un terminal à l'autre, partir de votre hôtel pour aller à un autre terminal. Eh bien, c'est là où vous allez avoir un bus autonome et intelligent qui va pouvoir vous guider en toute sécurité parce que vous avez énormément de capteurs autour et à l'intérieur. Parmi les capteurs qu'on va retrouver sur ce bus, on va déjà avoir 4 capteurs lidar qui sont ici. Vous les avez tous les côtés du bus. Un là, un là. Vous les avez également à l'arrière. Comme ça, vous avez 4 capteurs lidar pour être sûr de ce qu'il y a autour du bus. En plus de ça, vous en avez 2 de plus qui sont situés sur le haut ici, à l'avant. Un premier qui va être juste ici et le deuxième qui va être de l'autre côté ici. En plus de ces capteurs lidar, on va retrouver des caméras HD. On voit bien qu'il y a un peu de vision en plus du lidar qu'on va retrouver partout autour du bus. Caméras HD ici, caméras HD également là-bas. On a également une autre caméra qui va être sur le dessus du bus. Et puis après, regardez, là, ça se situe juste ici. Vous avez un radar donc millimétrique qui va se situer à l'avant. Comme ça, avec tous ces capteurs qui sont positionnés autour du bus, il va pouvoir se déplacer de façon autonome sans risquer de rentrer contre un objet, contre une voiture et encore pire, contre un piéton. On a un déplacement sur assez peu de kilomètres. Donc, on ne va pas aller faire des trajets en bus dans les grandes villes comme en longtemps, que ce soit à Paris, à Toulouse, Clermont-Ferrande où je viens. Pas du tout le propos aujourd'hui parce que l'autonomie n'est pas assez bonne. On a une autonomie de 200 kilomètres maximum. Vraiment maximum. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez mettre la climatisation, vous allez plus avoir l'autonomie de l'ordre de 150-140 kilomètres. Donc, ce n'est pas énorme. Tout en sachant qu'en plus, on parle d'un bus qui n'est pas très grand. Donc, vous allez asseoir, quoi ? Cette convive. Mais en plus de ça, vous allez avoir un opérateur. Ça, c'est quand même pour l'instant, en tout cas, tirer la législation qui nous l'impose. Ce qui fait que l'opérateur, il va se situer juste ici. Un peu comme vous auriez un chauffeur de bus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, là, vous le voyez, vous avez un bouton rouge, un bouton, ça, pour des questions de sécurité. Le bus est totalement autonome. On le voit, là, vous avez un écran. On va voir, quand il y a des personnes qui arrivent, vous avez des lumières rouges qui se mettent avec des warnings. Ce qui dit que le bus va s'arrêter. Mais si toutefois, il pouvait, en tout cas, y avoir un défaut, vous avez cette sécurité qui est là, qui est une sécurité humaine. Et pourquoi pas, c'est rassurant. Tout en sachant que ce n'est pas un bus qui va se déplacer très vite. On est à une vitesse maximale de 40 km heure. Il rouvra normalement autour de 32 à 35 km heure. Vous connaissez maintenant 9 innovations absolument incroyables. Et d'ailleurs, vous avez fait une autre vidéo qui est juste là où il y a plein d'autres innovations super cool. Foncez la voir, vous m'en direz des nouvelles.